Quoi de neuf les gars ? Bienvenue sur notre chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler de quelque chose de très important, nos reins. Vous connaissez ces gars qui restent dans les coulisses et travaillent dur pour garder notre corps en ordre ? Oui, ils méritent toute l'attention, mais certaines habitudes peuvent donner du travail supplémentaire à ces guerriers. Restez à l'écoute, car nous allons découvrir 9 mauvaises habitudes qui pourraient détruire vos reins. Mais d'abord, vous le savez déjà, non ? Si vous n'êtes pas encore abonné, laissez un like et commentez ce que vous avez pensé tout au long de la vidéo. Allons-y ! 1. Abus de sel Parlons de sel, les gars. Cela peut donner une saveur particulière à nos aliments, mais attention à ne pas en abuser, car vos reins pourraient ne pas beaucoup apprécier ce festin salé. Imaginez les reins comme des chefs essayant de préparer le repas parfait. Si vous ajoutez trop de sel dans la poêle, la recette s'effondrera. Lorsque nous consommons trop de sel, les reins doivent faire des heures supplémentaires pour éliminer l'excès. Cela peut entraîner une augmentation de la pression artérielle, et par conséquent, des lésions rénales. Le conseil est donc de modération. Vous n'avez pas besoin d'éliminer complètement le sel, mais essayez d'utiliser des assaisonnements alternatifs pour ajouter de la saveur à vos aliments. Vos reins vous remercieront et votre santé aussi. 2. Ignorer la pause pipi Alors les gars, parlons de quelque chose que beaucoup de gens font, mais qui peut être nocif pour nos amis les reins, ignorez la pause pipi. Imaginez vos reins comme des pompiers essayant d'éteindre un incendie, et l'urine et l'eau qui éteint les flammes. Si vous retenez votre pipi, vous dites essentiellement aux pompiers, « Tenez le tuyau, nous trouverons une solution plus tard ». Ce n'est pas une bonne idée. Lorsque nous retenons nos besoins urinaires, nous permettons aux toxines de rester plus longtemps dans notre corps, ce qui peut constituer un gros problème pour les reins. Ils travaillent dur pour filtrer ces toxines et les jeter. Mais si nous mettons trop de temps à libérer l'urine, les toxines continuent de circuler dans notre système comme des fêtards perdus après le carnaval. Alors tout le monde, chaque fois que la nature vous appelle, répondez à l'appel. Donnons une pause à nos reins et évitons les incendies inutiles. 3. En faire trop avec du soda Il est temps de parler de cette boisson fraîche que beaucoup aiment, mais qui peut être un défi pour les reins, le soda. Imaginez vos reins comme des gardes du corps qui doivent protéger votre corps, et soda comme un intrus quelque peu problématique essayant d'entrer dans la fête sans y être invité. Les boissons gazeuses, en particulier celles qui contiennent du sucre et des produits chimiques, peuvent mettre vos reins à rude épreuve. Ils doivent faire face à une charge de sucre et d'autres composés qui ne sont pas vraiment favorables à nos organes. De plus, de nombreuses boissons gazeuses contiennent des phosphates, qui peuvent être liées à des problèmes rénaux. Le conseil ici n'est pas de supprimer complètement les sodas, mais d'en réduire la consommation. Choisissez des alternatives plus saines, comme l'eau ou les jus naturels. De cette façon, vos reins peuvent travailler plus calmement et vous pouvez toujours garder le contrôle de la fête dans votre corps. 4. Restez sédentaire Alors les gars, jetons un coup d'œil à une habitude qui pourrait nuire non seulement à vos reins, mais à tout votre corps, être sédentaire. Imaginez vos reins comme des athlètes prêts pour un marathon, mais si vous restez sur le canapé, c'est comme si ces athlètes étaient obligés de regarder la course au lieu d'y participer. Un mode de vie sédentaire diminue la circulation sanguine, ce qui affecte directement la capacité des reins à filtrer efficacement le sang. Lorsque vous faites de l'exercice, votre sang circule mieux, permettant ainsi à vos reins de faire leur travail plus efficacement. Alors les gars, levons du canapé. Vous n'êtes pas obligés de devenir un athlète professionnel, mais des activités simples comme la marche, la natation ou la danse peuvent faire des merveilles pour la santé de vos reins. Faisons transpirer ces athlètes rénaux. 5. Consommer trop d'alcool Il est temps de parler d'un problème grave, mais qui doit être abordé de manière responsable, la consommation excessive d'alcool. Imaginez vos reins en tant que barmen dans un bar chic, et l'alcool est le client légèrement trop zélé qui commande un autre tour même s'il devrait faire une pause. L'alcool peut être nocif pour les reins lorsqu'il est consommé en excès. Il interfère avec la capacité des reins à filtrer le sang, ce qui peut entraîner une inflammation et des lésions. De plus, l'alcool déshydrate le corps et nous savons déjà que des reins sains aiment une hydratation adéquate. Le maître mot ici est la modération. Si vous aimez boire un verre, c'est bien, mais il est important de connaître vos limites et de respecter les signaux de votre corps. De cette façon, vos reins peuvent continuer à être les gardiens de la santé de votre corps, gardant tout en ordre sur le comptoir. Sex, fumer Parlons d'une habitude qui, en plus d'être nocive pour les poumons, joue également contre nos fidèles gardiens des reins, l'acte de fumer. Imaginez vos reins comme les gardiens de votre santé, travaillant dur pour que tout reste propre et organisé, mais la fumée de cigarette est comme une tempête qui laisse tout en désordre. Le tabagisme affecte directement la circulation sanguine, ce qui compromet le fonctionnement des reins. La nicotine et d'autres substances toxiques présentes dans les cigarettes peuvent endommager les petits vaisseaux sanguins qui mènent aux reins, altérant ainsi leur capacité à filtrer efficacement le sang. Alors, les amis, souciez-vous aussi de vos reins et de vos poumons. Arrêter de fumer n'est pas seulement un choix pour votre système respiratoire, mais aussi une sage décision pour garantir que vos soignants rénaux puissent continuer à faire leur travail au mieux de leur capacité. 7. Ne pas contrôler la tension artérielle Il est temps de porter une attention particulière à la tension artérielle, les gars. Imaginez vos reins comme des ingénieurs hydrauliques qui maintiennent la pression de l'eau dans les canalisations de votre corps. Si la pression devient trop élevée, certaines canalisations pourraient éclater. L'hypertension artérielle est un ennemi des reins. Cela oblige ces ingénieurs à travailler sous une pression extrême, endommageant les délicats vaisseaux sanguins qui mènent à l'organe. Au fil du temps, cela peut entraîner des lésions rénales, compromettant leur capacité à filtrer le sang. Surveiller votre tension artérielle est essentiel pour garantir que vos reins ne sont pas soumis à une pression excessive. Une alimentation équilibrée, une activité physique régulière et une réduction de la consommation de sel sont des moyens efficaces pour contrôler la tension artérielle. Alors les amis, prenons soin de cette hydraulique corporelle pour que nos reins puissent fonctionner dans des conditions optimales. 8. Prendre des médicaments sans conseil Discutons de quelque chose de très important, les gars, l'utilisation de médicaments sans conseil. Imaginez vos reins comme des chimistes experts qui doivent gérer des substances spécifiques pour maintenir l'équilibre de la formule du corps. Si vous ajoutez des ingrédients inconnus au mélange, le résultat peut être un peu explosif. Prendre des médicaments sans avis médical approprié peut surcharger les reins. Certains médicaments peuvent contenir des substances qui, en excès, peuvent nuire à la fonction rénale. De plus, l'interaction entre différents médicaments peut créer une véritable confusion dans le laboratoire du corps. Le mot-clé ici est consultation médicale. Avant de débuter tout traitement, qu'il soit sur ordonnance ou en vente libre, il est essentiel d'en parler à un professionnel de santé. Ils comprendront la composition chimique de votre corps et sauront vous recommander les médicaments appropriés, évitant ainsi des problèmes pour vos précieux reins. Prenons bien soin de ces substances chimiques corporelles pour que la formule santé soit toujours positive. 9. Ne pas boire suffisamment d'eau Rentrons dans le détail de cette habitude cruciale, les gars. Imaginez vos reins comme des jardiniers qui ont besoin d'arroser les plantes de votre corps pour les garder en bonne santé. Si vous ne leur fournissez pas assez d'eau, ces jardiniers se sentent débordés et, au lieu de fleurir, leurs petites plantes commencent à se flétrir. L'eau est essentielle au bon fonctionnement des reins car elle aide à filtrer les toxines du sang. Si vous ne buvez pas suffisamment d'eau, vos reins doivent faire des heures supplémentaires pour concentrer l'urine, ce qui peut entraîner la formation de petits calculs embêtants appelés calculs rénaux. Alors les gars, le conseil est simple, emportez vos biberons partout où vous allez et fixez-vous des objectifs quotidiens pour que vos reins soient toujours hydratés. Non seulement cela aide à prévenir les problèmes rénaux, mais cela rend également votre corps tout entier reconnaissant d'une hydratation adéquate. Alors les gars, voici les 9 mauvaises habitudes qui pourraient détruire vos reins. Il est important de se rappeler que de petits changements font toute la différence pour notre santé. Dites-nous dans les commentaires si vous connaissiez déjà ces habitudes et ce que vous avez pensé de la vidéo. Oh, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucun nouveau contenu. Merci beaucoup pour votre attention et à bientôt dans la prochaine vidéo. Merci beaucoup.